D'aussi loin qu'ils me souviennent, je n'ai fait que détruire en moi la fierté d'être homme, et je déambule à la périphérie de l'espèce comme un monstre timoré, sans assez d'envergure pour me réclamer d'une autre bande de singes. Alors, fébrile, je sors de ma forêt et prends le monde hostile en pleine gueule, fait d'obscurantisme, d'épitaphe et de l'un seul, j'y voyais bien plus clair dans ma sombre forêt. Je revets mon costume comme un blindage socialisant, glabre, mais paraît-il séduisant. Je rase ma barbe qui fait peur, fêtable rase de mes regrets, au profit de mes humeurs. Parfois, je ferme les yeux et frôlant l'indécence, me reviennent les essences, d'épicéas, de castor et d'herbes humides. Puis je rouvre les yeux sur ce monde plein de vide. Alors pourquoi me direz-vous où ai-je quitté mes forêts profondes, pour venir dégueuler sur la misère du monde ? Je devais faire ce choix pour ma trappeuse et ma trappette, car la vie de coureur des bois ne procure pas de revenus honnêtes. Ici, y'a des supermarchés, des matchs et des attaques, c'est quand même moins aléatoire que la chasse à l'arc. Y'a pas d'avenir dans les forêts, je ne veux pas faire courir ce risque à m'indulciner. Car à l'orée d'un siècle de bois, l'incendie qui nous menace, programme comme il se doit à l'extinction de la race. Alors elles ont besoin de moi, de la protection d'un trappeur. Le contre-feu, c'est moi attisé par le souffle du cœur, mais j'y voyais bien plus clair dans ma sombre forêt.